Salut les potos et bienvenue dans ce GCN Show numéro 112. Et aujourd'hui, forcément, en étant ici au Québec, on était obligé d'inviter avec nous Hugo Houlle. Merci Hugo de nous accueillir parce que c'est toi qui nous accueille et par l'inverse, dans ce GCN Show exceptionnel. Et forcément, on va parler de sa saison exceptionnelle, du Québec et puis du futur aussi parce qu'il y a des belles choses à venir. Allez, c'est parti. Bon Hugo, comment ça va d'abord ? Comment ça s'est passé ton retour au Canada en général, au Québec en particulier ? Comment a été l'accueil après une longue saison en Europe ? Ça va bien, c'est clair que j'ai eu un bel accueil. Les gens ont reconnu le beau Tour de France que j'ai connu. Beaucoup de félicitations. Ça fait plaisir d'être à la maison. J'ai pas la chance de venir bien souvent maintenant étant expatrié en Europe pour les compétitions. Mais chaque moment que je peux passer ici, c'est toujours un privilège de passer un peu de temps avec la famille. Tu te sens un peu une star quand tu es rentré au pays maintenant ? Parce qu'on rappelle, Hugo Houlle a emporté. Si vous étiez en vacances et vraiment très déconnecté du monde au mois de juillet, il a emporté une magnifique étape sur le Tour de France. À Foix, chez moi d'ailleurs. Tu ne le savais pas, mais je te le dis. Du coup, ça compte double. Et du coup, tu te sens un peu quand même… Il y a un changement d'intérêt médiatique. Là, on voit autour des Grands Prix, tu es autant demandé qu'un vainqueur de Grands Tours quasiment. Oui, effectivement, c'est sûr qu'ici au Québec, j'ai eu beaucoup d'attention de la très bonne presse. On ne parle pas très souvent de vélo, mais effectivement, pour cet exploit au Tour de France, victoire historique, 34 ans après Steve Bauer, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense que l'histoire aussi entourant mon frère, ça a touché autant plus la population en général, des gens qui connaissent moins le vélo ou quoi que ce soit. Et non, les Québécois sont fiers de ce que j'ai pu faire sur le Tour de France. Ici, pour faire un contexte en Amérique du Nord, le Tour de France, c'est vraiment la référence absolue. Les gens ne suivent pas nécessairement le vélo, mais le Tour, ils savent ce que c'est l'événement. Et d'avoir gagné une étape pour eux, c'est vraiment fort. On peut dire que tu es un peu le roi de l'efficacité parce que tu n'as pas gagné souvent dans ta carrière. On peut même dire, si on se concentre sur le World Tour, que tu n'avais jamais gagné avant l'étape sur le Tour. Oui, mais à choisir, tu n'as pas choisi la pire. Non, j'ai été très chanceux, très heureux d'avoir réussi sur le Tour. C'est exactement ce que mon bon ami Jacob Foulsang me disait. Il dit que j'ai gagné pendant la course, mais au Tour, jamais. Donc, chapeau d'avoir gagné une fois, mais sur le Tour, il fallait le faire. Donc, non, vraiment content d'avoir réussi à faire cet exploit-là. Au cas où, il y en a certains qui pensent que ça peut être un coup de chance. Bon, gagner sur le Tour, ça n'allait pas. Il suffit de regarder les vainqueurs cette année d'étape. On l'a assez répété. Il n'y a pas de cadeau maintenant sur les grands tours. Il faut vraiment marcher très fort. D'ailleurs, tu as démontré que tu n'as pas dû trop, trop fêter ça quand même parce qu'à l'article Race of Norway au mois d'août, tu fais deuxième au général dans une course qui a pas mal bagarré aussi. Donc, tu as encore la bonne canne. Oui, en sortant du Tour, j'avais encore une très, très bonne sensation. Même à l'entraînement, je poussais fort. Puis, j'avais quand même l'article Norway en tête. Dès la sortie du Tour, j'avais eu des bons résultats par le passé aussi. Ça me tenait à cœur de bien performer là-bas. Ça a bien fonctionné, effectivement. Mais depuis, j'ai pris un peu de repos. Je suis retombé un peu, je suis redescendu un peu. Oui. Tu as pu fêter un peu en famille, tu as pu profiter un peu ou tout passe beaucoup trop vite et pour l'instant, pas trop? Bon, c'est sûr que j'ai passé des bons moments avec ma famille, mes parents, surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, un an, ça fait partie de la réalité. Après, c'est certain que je ne peux pas avoir la même décontraction ou être complètement déconnecté, étant donné qu'on a un week-end important devant nous avec les Grands Prix cyclistes, Québec et Montréal. J'ai quand même la responsabilité d'être performant, d'offrir une belle performance pour les gens qui vont se déplacer. Donc, je suis resté assez focus et très, très calme depuis mon arrivée, si on veut. Justement, pour parler des Grands Prix, quelle est l'importance des Grands Prix pour les… notamment la nouvelle génération de cyclistes québécois, canadiens et on peut même dire américains en général du Nord? Tu vois vraiment que ça apporte, je ne sais pas, une émulation, un exemple? C'est clair, c'est la seule occasion que les Nord-Américains, puis j'ai inclus les États-Unis, ont de voir les cyclistes qui sont les meilleurs au monde en Amérique du Nord. Il n'y a plus beaucoup de courses qui ont survécu, donc c'est tout en l'honneur des Grands Prix cyclistes d'attirer tous les années les meilleurs. Ce n'est pas facile de vous faire venir au Québec, ça prend quand même des bonnes ressources. Ils ont même réussi à nous attirer, nous, t'imagines. Donc, ça prouve à quel point ils sont bons. Mais non, non, en sérieux, c'est un privilège d'avoir ça au Québec. Puis pour revenir à la question initiale, c'est clair que ça inspire les jeunes de voir ces athlètes-là ici, de l'ambiance qui règne. Et je pense qu'on travaille ensemble, ça prend des courses pour que les coureurs courent et vice-versa, les organisateurs ont besoin de coureurs pour couvrir. Et c'est un privilège, en tant que Québécois, d'avoir ces courses-là, de pouvoir montrer ce que je fais en Europe ici, à ma famille, mais aussi aux amis. C'est une belle reconnaissance aussi de voir un tel plateau sur les Grands Prix cette année. On a quand même du Pogacar, Van Aert. On a énormément de très, très bons coureurs, avec des anciens aussi vainqueurs. On a vu Greg Van Avermaet. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est l'un des plus beaux plateaux qui a jamais été présenté. Ça revient en tête. Il y a Sagan qui est là aussi, évidemment. Toi. Oui, il faut compter sur toi maintenant. Donc, c'est une belle reconnaissance. Oui, certainement. Après, je pense que les courses ont montré leur savoir-fort au fil des années. Puis, ils sont bien placés aussi pour préparer les Chaminots du Monde. C'est des courses en circuit difficiles. Souvent, ça réplique un peu les parcours de Chaminots du Monde. C'est une bonne occasion pour les coureurs de tester la forme avec l'approche des Chaminots du Monde. Et puis, il y a des fameux points aussi, qui sont nombreux ici. Parce que, que ce soit pour les bas de classement comme nous ou vers le haut, les points sont importants. Ils se font la lutte pour le podium mondial. Donc, je pense que c'est pourquoi les grandes équipes envoient le grand coureur en respect pour le statut de la course. Tu as parlé des Chaminots du Monde. Je vais te poser une dernière question là-dessus. Après, Lolo, tu en poseras plus sur les bons coins pour aller manger de la poutine et quelques conseils locales. Mais, puisque tu parles des Chaminots du Monde, on sait que le bruit court depuis longtemps que Montréal est candidat pour les accueillir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, ce serait une motivation supplémentaire de prolonger au moins jusqu'en 2026, je crois, la date dont on parle? C'est clair que si ça se matérialise, ça va être probablement la dernière saison à laquelle je ne prendrai pas. Mais, j'ai confiance que l'organisation a démontré son savoir-faire et qu'ils sont en bonne position pour obtenir le Chaminot du Monde ici au Québec. Ce serait vraiment toute une ambiance et j'aimerais bien que ça se produise. Si c'est le cas, je vais être là. Rendez-vous est pris en tout cas. En attendant, tu as encore deux ans de contrat, c'est ça, avec Israël Startup Nation? Première Tech maintenant, pardon. Yes, c'est exact. 2024? Oui, jusqu'en 2024. Jueur Olympique de Paris et puis après, il va rester deux ans pour se rendre Chaminot du Monde. Parfait, ça me semble un bon programme. Si on revenait un peu sur notre semaine avec Loïc, parce qu'il nous reste encore quelques jours à passer ici, quels sont tes conseils vélo en tant que découverte, en tant que cycliste, et tes conseils, évidemment, culinaires ou aller manger une bonne poutine dans le coin? Du coup, c'est toi qui pose des questions. Vas-y, complète. Vas-y, là. Donc, pour aller rouler, c'est sûr qu'il y a quand même différentes options. C'est différent. Il y a l'île d'Orléans qui est une île avec beaucoup de produits de la région qui sont cultivés, que ce soit les fruits, les petits fruits, que ce soit de chocolaterie et compagnie. Donc, c'est un tour d'à peu près 90 km qui peut être intéressant à faire. Sinon, de partir vers le nord, plus vers les stations de ski. C'est au Nantes, Lac de Lages, c'est plus montagneux. La nature ressort plus. Des grands espaces vides. Donc, c'est différent, surtout à vélo. Ça permet de voir une autre facette de la ville de Québec. Au niveau culinaire, je dirais que les goûts se discutent dans la poutine. Ça dépend comment tu l'aimes. C'est quand même raffiné comme plat. Donc, il y a des frites qui sont plus croquantes. Il y en a qui mettent plus de fromage. Il y en a qui mettent le fromage en-dessous, la sauce par-dessus. Il y en a d'autres qui mettent la sauce par-dessus les frites, le fromage par-dessus. Donc, il y a quand même certains… Toi, c'est quoi ton favori, du coup? Moi, je ne suis pas un… Oui, oui. Il ne mange pas de frites. Une fois que tu as dans la tête, une petite poutine, c'est pas mal. Il y a une institution à Québec, ça s'appelle Ashton. On partait les poutines à l'époque. Moi, je prends une poutine régulière avec les saucisses en plus par-dessus. Une tranche de saucisses. Là, c'est top. Ashton, il y en a partout. C'est horreur. Je pense 24 heures sur 24. On va aller tester ça. Mais je vous recommanderais quelque chose qui est particulier au Québec. Ça s'appelle Chocolat Favori, qui est un peu plus loin d'arrière sur la rue Cartier, si je ne me trompe pas. C'est une crème glacée, twist qu'on appelle au Québec, avec une crème glacée vanille twistée, qui trempe dans le chocolat. Et après, tu peux mettre certains… En anglais, c'est topping, mais un peu de… Des biscuits… Oui, par-dessus. Toutes sortes de choses par-dessus. C'est quand même assez bon. On ne le trouve pas en Europe. Donc, si vous avez du temps ce soir, Chocolat Favori, testez le produit. Vous m'en donnerez des nouvelles. On peut se permettre ça. Donc, on va y aller. Bon, Lolo, tu avais une autre question ? Du coup, en fait, moi, j'allais te poser des questions un peu plus perso. Parce que Québécois, expatriés en Europe, ce n'est pas du tout les mêmes mentalités. Clairement qu'ici, ce n'est pas le même mode de vie. Comment tu t'y retrouves un peu en Europe ? Est-ce que tu arrives à, entre guillemets, vivre d'autres passions à côté du vélo ? Tu te focalises uniquement sur le vélo et à côté, tu attends de rentrer ici pour kiffer un peu la vie. Non, honnêtement, parce qu'il y a plein de belles choses en Europe. C'est sûr que la culture est un peu différente, mais je suis très heureux là-bas. Je veux dire, j'aime bien manger. Il y a des bons restos. Je ne suis pas loin de l'Italie. On peut aller manger des pizzas en Italie aussi. Il n'y a pas juste la poutine dans la vie. Donc, il faut être capable de s'adapter. Il y a des très bonnes choses. J'aime bien découvrir aussi tous les différents endroits de la France. Pour les Québécois, ce qui est le plus frappant, c'est toutes les grandes montagnes qu'on peut retrouver dans les Alpes, par exemple. Nous, on n'a pas ce genre de montagnes-là. Tout ce qui est le contact avec la nature, ça, j'aime bien faire des randonnées le week-end ou quoi, dans leur saison, des choses comme ça. Il y a de quoi faire en Europe. Il y a la mer aussi. La mer, ce n'est pas trop mal, la plage. Je me suis bien adapté. Ça va, je n'ai pas trop le mal du pays. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Ça devrait bien se passer. Il fait toujours le soleil, ça va. Dis-nous, depuis qu'on est arrivés, on est marqués par une chose. On s'y attendait, c'est votre accent. Certes, toi, tu l'as quand même pas mal. Pas tant que ça, je trouve. Ça va, mais... Hugo, il ne fait pas partie de ceux que tu as du mal à comprendre. Pour nous, c'est le cas extrême ou c'est parfois difficile. Pour le coup, on te comprend. Mais du coup, est-ce que dans votre langage vraiment local, est-ce qu'il y a des expressions du cyclisme que nous, on ne connaît pas, mais que tu pourrais nous apprendre? Les expressions du cyclisme, ce n'est pas certain, mais si je te pose une question, par exemple, si tu fais à soi... Moi, j'ai une poutine. C'est ça? Tu parles québécois. Moi, je m'adapte. C'est pour ça que ce n'est pas problématique. Moi, j'ai une poutine. C'est ça la solution. Brinqué. Brinqué, c'est freiner, non? Ah, brinqué. Oui, on va dire ça. Freiner, brinqué, oui. J'ai un flat. C'est pareil. Un flat. Un flat. C'est quoi? Une crevaison. J'ai pogné un flat. J'ai crevé. J'ai eu une crevaison. J'ai pogné un flat. J'ai pogné une flat. J'ai fait un pain. C'est quoi? Une tripe? Une tripe? Une tripe? Oui, j'ai chargé ma tripe. Ah, le boyau? Non, le tube à l'intérieur du pneu. Ah, c'est la chambraire? Quand tu crèves, la chambraire. Une tripe. J'ai chargé ma tripe. C'est pour ça que j'ai été en acheter. J'ai demandé deux chambraires. Ils m'ont regardé. Ils m'ont compris. Ils m'ont dit, un quoi? Je n'étais pas d'accord. Ok, c'est bon, je comprends. Ils m'ont dit, voilà, le français, il s'est perdu. Génial. Mais c'est exactement ça dont on a besoin. C'est pour ça qu'on va rester un peu plus. On va aller découvrir. Pour tout te dire, on va aller découvrir un peu l'Estrie aussi à vélo. Du coup, plus proche de Montréal. En tout cas, Hugo, merci de nous avoir accueillis ici et de nous donner un peu de temps. Il y a la piscine derrière, mais ce n'est pas encore pour toi. Il va encore falloir pédaler. La saison n'est pas terminée. De toute façon, elle est à la lampe maintenant. Donc nous, on va se téléporter. On va se rapprocher du coup de la ligne de Montréal pour vous donner l'actu et les résultats. En tout cas, comme d'habitude, commentez nous ce que vous avez pensé de cette interview. Et on se retrouve de suite après le jingle. Du côté de l'actu, les amis, on a eu le droit à un gros plan épargne retraite au Québec avec l'arrêt de la carrière de Antoine Duchesne et Anthony Roux. Roupette, les deux couverts de la Française des Jeux, Groupama, qui vont mettre fin à leur carrière cette année. Et du côté espagnol cette fois, donc c'est carrément à l'opposé d'ici, c'est Alejandro Valverde qui lui aussi va mettre fin à sa carrière. Donc là, je crois qu'on perd quand même trois beaux noms du cyclisme. C'est vrai, ils seront très vite accompagnés par Vincenzo Nibali aussi, qui va se retirer en fin d'année. En tout cas, nous ici, on a eu l'occasion de fêter un petit peu ça avec les coureurs de la Groupama FDJ. Donc restez connectés, il y a un contenu spécial, en tout cas pour rendre hommage à la carrière d'Anthony Roux, qui va arriver avec une interview qui lui est dédiée. Dans l'actu, on parle aussi un peu de matos. On vous avait dit que c'est un peu la période de la guéguerre des home trainers. Et bien ça y est, Wahoo répond à Zwift avec la sortie des nouveaux home trainers, à savoir le kicker version 6 qui sort. Et BAM ! Et le kicker bike qui sort sa deuxième version, donc la V2. Et attention, attention, si vous voulez préparer l'hiver, il y a un jeu concours et vous pouvez gagner un kicker V6. Donc vous pouvez vous inscrire, vous avez une grosse semaine pour le faire. Allez voir en description, vous allez retrouver tous les détails pour peut-être gagner un kicker V6. On pourra se retrouver après sur Zwift pour faire des petites courses cet hiver. Du côté des résultats, mon lolo, on peut commencer par ici du coup. Bah par ici ! Ah oui ! Bah qui c'est qui a gagné hier ? C'était pas un petit français qui a gagné la première ? Ah bah oui ! À Québec ? Bah oui ! À Québec, il me semble que c'est le petit Benoit Kosnofrois ! Tout à fait ! Voilà, victoire française ! Magnifiquement ! On est pas chauvin, pas du tout ! Magnifiquement, et puis il est sorti tout seul, ça fait longtemps qu'on avait pas eu ce genre de scénario sur le Grand Prix de Québec. Et ici, derrière nous, à Montréal, comme vous pouvez le voir, c'est le grand Tadej Pogacar qui s'impose au sprint devant Wout van Aert. C'était pas gagné hein ! Mais bon, c'est... Ça c'est chosera. Ça s'est quand même bien 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 limé la gueule pendant toute la journée, et à la fin, bah en général, c'est pas forcément les qualités de sprinteurs intrinsèques qui l'emportent, et tu le sais mieux que moi. C'était une étape longue, forcément, enfin une course longue. Donc évidemment, la fatigue ça joue. On pourrait parler évidemment de cette Vuelta et de ces dernières semaines qui a offert une magnifique victoire belge, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, avec Remco qui a porté ce maillot rouge quasiment pendant tout le long de cette Vuelta. Ça a été marqué ces dernières semaines par l'abandon de Roglic, qui aura tout tenté jusqu'au bout. Malheureusement, encore une fois, il a été malchanceux. Voilà, on peut citer Molano qui a créé la surprise lors de la dernière étape. Oui. Et pour compléter Mon Lolo, eh bien on donnera quand même les vainqueurs des maillots distinctifs, à savoir ce grand carapaz qui a remporté trois étapes et qui devient meilleur grimpeur. Il a bien sauvé sa Vuelta. Bon boulot. Et Mats Pedersen, lui aussi, multiple vainqueur d'étapes, qui ramène le maillot des meilleurs sprinters à la maison. Voilà, un très beau tour qui s'est terminé. Et mon Lolo, pour finir, du côté des femmes mon Flo, on avait aussi le Serrat Easy Challenge avec la victoire de la seule, l'unique, la même. Van Vleuten. Van Vleuten. On a beaucoup de supporters ici au Québec, comme vous aurez remarqué. En tout cas, on leur remercie, on a eu un super accueil. Et oui, Lolo, c'est Van Vleuten. Elle a gagné le Giro féminin. Elle a gagné le Tour de France. Et du coup, elle remporte ce challenge qui est un peu la Vuelta féminine aussi, puisque maintenant, elle est sur plusieurs étapes. Donc voilà. Et d'ailleurs, mon Lolo, il n'y avait pas que ça comme résultat féminin ce week-end, je crois. Ah non, il y a eu aussi le Grand Prix de Fourmis. Et c'est qui déjà qui a gagné ? Attends, ce n'est pas notre copine ? Si. Ce n'est pas la petite Coponi qui a gagné ? Elle les a allumés en sprit. Beau boulot ! Bien joué avec la Coponi qui remporte le Grand Prix Fourmis. Et chez les hommes, c'est Ewan qui l'emporte, Caleb Ewan. Là aussi, il y avait un gros plateau. C'est la course au point qui continue du côté de l'UCI. Bon Lolo, je te propose qu'on termine, comme toutes les semaines, par le vélo de la semaine. Et cette semaine, on va du côté des sous-bois, je crois. Ouais, c'est un Canyon Grail qui l'emporte cette semaine. Donc pour une fois, tu vois, on met un petit vélo gravel, ça ne fait pas de mal. Et celui-là est particulièrement joli. Donc ça nous fait plaisir, pas que du vélo de route ici. Très très belle photo sur les hauteurs de Lausanne. Comme quoi, une prochaine destination francophone, ce sera peut-être la Suisse. Je vous rappelle, le concours cette semaine, si vous voulez gagner un Kicker V6, allez voir en description. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour retrouver tout le contenu qu'on a pu faire ici au Québec. On reste encore quelques jours, on vous ramène du solide, de belles aventures à vélo. Même si Lolo, il attend encore sa valise. Je crois que je ne vais jamais l'avoir en fait. Allez, salut ! Ciao !